Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris et pour cela et pour ce faire, je reçois sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada, Antoine qui est formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, il est 9h05 et je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. Un marché parisien qui est passé brièvement en dessous des 60000 cette semaine, qui est repassé hier au dessus des 7000 points. Est-ce que cela permet de dire que la tendance haussière de fond est préservée Antoine ? Alors la tendance de long terme, elle est préservée mais à plus court terme, je dirais que là on est confronté à la grosse résistance des 7104 points qui avait été dans un premier temps, il y a déjà plusieurs semaines, une résistance sur un double creux. Ensuite elle est devenue support et effectivement cette zone-là elle était, le fait qu'on l'ait cassée, et assez puissamment d'ailleurs. Moi j'avais envisagé qu'on aille chercher les 6900 points, on est allé nettement en dessous, on a fait eu 6750. brièvement, il faut le dire, puisqu'en fait on a une grosse journée très violente et par la suite on a rebondi sur cette grande bougie rouge ici, qui était celle de lundi dernier je crois, de mémoire, et donc on a rebondi. Alors on est en train de rebondir et on est aidé en cela, d'un point de vue graphique bien entendu, par une divergence haussière, mais pas une divergence classique de retournement, qui sont les divergences les plus connues. Là il s'agit d'une divergence de continuation de tendance, qu'on appelle divergence cachée, qui en fait n'est pas plus cachée que les autres, mais c'est le terme qui lui est attribué. Et donc on la voit ici matérialisée par le segment en rouge qui passe sous la ligne des cours, celui qui est à droite de l'écran, puisqu'il y en avait une précédemment par le passé. Et donc vous remarquerez qu'on monte légèrement sous la ligne des cours, en rouge, alors qu'on descend nettement sous la ligne, sous les indicateurs qui sont en dessous, le stochastique 1435 et ainsi que le RSI. Et donc en fait ce type de divergence laisse entendre qu'il y a un petit potentiel de hausse, ou en tout cas que ça peut remonter en fait, et elle se confirme un petit peu, mais pour autant elle ne nous dit pas que ça va attendre des sommets historiques. Surtout dans ce contexte là, dans ce contexte là encore une fois, bon là à l'heure où je vous parle, on a ouvert avec légèrement aussi, on est en train de reperdre les petits gains qu'on avait à l'ouverture, on est à plus 0,02%, pardon, 0,02%. Et en fait, encore une fois ici, selon moi naturellement, la résistance des 7104 points, elle est plus que jamais déterminante. Et je pense qu'on risque d'avoir du mal à la franchir en fait, c'est ça le souci. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de volume, parce qu'il n'y a pas assez d'indicateurs fondamentaux qui vont dans le sens d'une poursuite de cette tendance. Parce que graphiquement, dans ce contexte là, la probabilité qu'on la casse par l'eau est relativement faible, en tout cas à court terme. D'accord, en tout cas aujourd'hui, ça me paraît peu probable. Alors évidemment, il y aura des tentatives, et c'est souhaitable même, parce que si on veut que le marché reprenne sa vigueur haussière, et encore une fois, sur sa tendance de fonds et de long terme, on est toujours haussier. Comme je vous l'avais dit, je crois il y a deux semaines, pour moi, le retournement au sens propre de cette tendance de long terme, se ferait sur cassure des 6400 points à peu près. 6400 points. Donc on n'en est pas là du tout. Donc à moyen terme, je dirais à court terme, effectivement, on a cette difficulté, on aura cette difficulté à franchir les 7104 points. Mais si on venait à les franchir, je dirais que bon, ça redonnerait de la vigueur à la tendance de fonds, de long terme cette fois-ci. Mais encore une fois, pour le moment, je ne vois là que des obstacles. Est-ce que ça veut dire que le CAC est en train de rentrer dans une phase de latéralisation ? C'est fort probable. C'est-à-dire qu'on va certainement coincer sur cette résistance, et on va certainement latéraliser, donc, entre cette résistance et les plus bas qu'on a fait dernièrement, les 6750 points. Et je dirais que cette latéralisation, là je fais une extrapolation, mais graphiquement, ça peut tenir la route. On est peut-être en train de former ici, donc sur ce laps de temps qui va s'écouler entre cette zone de 7104 et les 6750, on va peut-être former ici une deuxième épaule d'une figure en construction qui s'appelle une épaule tête-épaule. qui est une figure de retournement à la baisse. Et donc, la ligne de coût, c'est-à-dire la validation de cette figure de retournement à la baisse, elle se ferait sur la cassure, en clôture de préférence en journalier, sur la cassure des 6750 points, 49 points, c'est-à-dire les plus bas de la grande bougie rouge ici. Et à ce moment-là, effectivement, cette cassure-là envisagerait un potentiel de baisse... Très important. Assez important, puisqu'en fait, si on reporte les niveaux du plus haut historique avec cette ligne de coût, graphiquement et potentiellement, cette figure donnerait 6 115 points comme objectif. 6 115. Bien entendu, dans une optique de plus long terme. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que si on se limitait, et je pense que c'est ce qui se passerait dans l'hypothèse où on va livrer cette figure, si on se limitait à un objectif théorique de baisse de 50%, ça nous ramènerait sur la zone des 6432 points. En clair, ça nous ramènerait sur ce gros support qui, selon moi, conditionnerait la tendance haussière ou baissière de plus long terme. Donc, les fameux 6400 points dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà, on n'en est pas là, mais globalement, en tout cas graphiquement, c'est ce que m'inspire ce marché. Donc, voilà, grosse difficulté à franchir les 7 104. En plus, on a une oblique baissière qui viendrait également conjointement bloquée sur cette zone-là. On est pile en dessous de la moyenne mobile à 50 unités de temps qui est la bleu ciel. Bon, à moins de belles nouvelles fondamentales pour rebooster tout ça, je pense plutôt, j'opte plutôt, effectivement, d'abord sur la latéralisation dont vous avez parlé, donc sur cette zone-là, et hypothèse de cassure. Donc, à ce moment-là, cette cassure, si on regarde le temps qui s'est passé pour la formation de la première épaule, il se passerait facilement une bonne quinzaine de jours avant que cette cassure ne soit pas. Et donc, j'opte plutôt pour la latéralisation dans un premier temps. Ok, super. Merci beaucoup, Antoine, pour vos éclairages. C'était très clair. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en plateau. Je rappelle que vous êtes coach et formateur chez AQTS.fr. On va marquer une rapide pause et on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Paya et c'est Market Movers. A tout de suite sur TV Finance.